C'est un rendez-vous qui semble avoir vocation à s'installer. À Charbonnières, dans la région lyonnaise, l'association des modélistes ferroviaires du Lyonnais a organisé il y a quelques jours sa deuxième bourse-exposition réunissant un plateau d'exposants venus des environs de Lyon. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'Aiguillages. Dans ce magazine, chaque lundi et vendredi, nous mettons en valeur les talents et les initiatives dans les domaines du tourisme et des loisirs ferroviaires. Si c'est la première fois que vous passez par ici, et pour être sûr de recevoir les prochains reportages, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube d'Aiguillages et à sa newsletter, vous la trouverez sur le site www.aiguillages.eu. C'était la deuxième bourse-exposition organisée par la MFL à Charbonnières, dans la région lyonnaise, en partenariat avec le club automobile miniature Peugeot. Je vous avais emmené l'an dernier à la première édition de cette manifestation. Une exposition dont le plateau avait été renouvelé cette année, même si l'on retrouvait quelques-uns de ses protagonistes de l'an passé. Parmi lesquels, Paul, qui fait partie du projet junior de l'association. Une activité proposée par l'association des modélistes ferroviaires du Lyonnais, qui permet à des enfants, à partir de 10 ans, de venir construire leur propre réseau, en suivant les conseils de modélistes expérimentés. Paul a démarré en septembre 2016. Nous avions vu ses premiers pas l'an dernier dans Aiguillages. Il était de retour avec son réseau cette année à l'exposition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le plateau, encore un peu nu, il y a un an, a commencé à se peupler d'éléments de décor. Oui, depuis l'année dernière, le décor a bien avancé. J'en étais à faire les maquettes l'année dernière à la même exposition. Là, j'ai fait une partie du décor au milieu du village. Puis j'ai commencé le relief avec du polystyrène extrudé. C'est Jean-Paul Collomb de l'AMFL qui m'a montré. Donc je travaille avec des limes. Je me mets à l'extérieur du local et puis je lime. Là, pour l'instant, je vais continuer encore le relief sur la partie qui n'est pas décorée. Et puis je vais continuer le décor sur le parc et puis la forêt. Paul, dont on aura plaisir à suivre l'avancée de la construction du réseau lors des prochaines sorties de l'AMFL. Mais si certains se lancent dans la construction de réseaux plus ou moins grands, d'autres modélistes ont abandonné cette approche au profit d'une autre forme de création. C'est le cas de Bernard Dio, un modéliste qui préfère maintenant concevoir de mini-dioramas qui tiennent dans des valises de toutes sortes. J'avais de la place suffisante. J'avais fait un grand réseau. Mais au bout de quelques temps, je me suis fatigué de mon réseau. J'étais, comme on dirait, comme une lévage qui regarde passer un train. Finalement, ça perdait de son intérêt. J'ai donc liquidé tout ça et puis je me suis plus attaché à faire des petits modules. L'essentiel pour moi étant de faire le décor. Le train étant juste une animation, c'est tout. J'aime bien le train, mais je m'attache surtout à faire un mini-décor, un petit tableau en trois dimensions. Voilà, c'est l'essentiel de mon passe-temps maintenant. Et ça me permet de travailler assis à mon bureau et de fabriquer mon petit truc sans avoir à ramper sous un réseau et faire des soudures à l'envers. Il reste à trouver les fameuses valises. Alors là, je les chine dans les brocantes au gré de leur forme. Je cherche un tonneau actuellement à ouvrir et puis faire un entrepôt de marchands de vin et des choses comme ça. L'appel est lancé. Lors de cette journée d'exposition, Bernardio présentait des maquettes réalisées dans des valises de toutes sortes et de toutes formes. De la très classique attachée caise à l'étui pour violon. Alors je vous présente une petite exploitation forestière, une exploitation minière, du fluvial également, et puis le bord de mer et les marins pêcheurs, et puis la campagne telle qu'elle est. J'essaye de trouver l'originalité dans les emballages. J'ai un panier de pique-nique en osier, en projet. J'essaye de diversifier pour ne pas tomber dans la routine et les boîtes. En fait, l'origine de mon plaisir là actuellement, c'était les micro-réseaux japonais qu'on trouve sur internet, les small layout. Et ça m'a donné l'idée, j'ai dit tiens ils savent le faire, je vais essayer de le faire également. Paris réussit manifestement. Restons dans le domaine des petites échelles, qui n'interdisent pas la création de grands réseaux. Au contraire, une nouveauté présentée par l'association organisatrice cette année était à l'échelle Z. Donc ce réseau en Z que vous voyez, c'est un réseau, c'est un don de M. Bégou en 2013. Et donc un an après, en 2014, on a décidé de le mettre en route. Donc on a récupéré une ossature complètement à plat, on a posé les voies. Et puis après, quelques membres se sont mis sur le réseau pour pouvoir travailler les décors. Il est resté un an en inactivité, c'est comme ça dans les associations. Et puis un jour, grâce à de nouveaux membres qui sont arrivés, ils ont dit c'est trop mignon, on va le faire repartir. Donc on va le démarrer, on l'a démarré. On avait fixé en projet de le présenter pour notre expo Bourse de Charbonnières. En fait, c'est un réseau qui fait 2,50 mètres sur 0,80 mètres. C'est très rare à ce niveau-là de présenter des réseaux à l'échelle Z. En règle générale, on trouve des réseaux dans les valises qui sont tout prêts également. Et ça, c'est Marklin qui fait ça. Eh bien nous, non, on a décidé de créer ce réseau suite au don de M. Bégou. L'échelle Z qui est souvent confondue avec sa grande sœur, le N, mais qui est plus petite puisque les modélistes travaillent ici au 1,220 mètres sur des voies larges de 6,5 millimètres, alors que le N est du 1,160 mètre à l'écartement de 9 millimètres. Beaucoup plus imposant en termes de taille, les trains qui circulent dans un parc situé à Sainte-Foy-L'Argentière, au mini-train des Monts du Lyonnais. L'association présentait à Charbonnière sa nouvelle locomotive à vapeur. La dernière acquisition de Johan, sa locomotive, la Vienne, qui a été construite par Robert Mort, un confrère de Loise. Ça fait un an qu'il l'a acquis et il a pu tourner plusieurs fois dans la saison à notre parc. Il a même fait des fois des voyages avec une vingtaine de personnes derrière, qui a permis de faire des jolies choses, et lors de nos journées de la vapeur, il a même fait de la double traction avec des wagons voyageurs et des wagons marchandises de bois, de maquettes de trains, de voitures qui étaient dessus, donc voilà, c'était assez formidable. Ça a été très sympathique ces journées parce qu'on était avec le soleil, c'est toujours formidable avec le soleil. La saison, elle est sur la lignée des saisons précédentes, de la saison 2016, avec pratiquement 3000 voyageurs dans la saison, qui est formidable pour nous et qui nous permet de voir l'avenir en faisant une évolution et de construire une nouvelle locomotive thermique qui n'est pas finie encore, qui sera peut-être opérationnelle la saison prochaine. On tâchera d'aller voir ça, mais il va falloir être un peu patient car le jardin va entrer en hibernation durant les prochains mois pour démarrer une nouvelle saison au printemps 2018. Alors on va commencer pour les vacances de printemps, on ouvrira les mardis pendant les vacances de printemps et après on commencera dès le 1er mai les jours fériés et puis à partir de la fête des pères la saison estivale qui sera avec tous les dimanches et jours fériés de 10h à 18h et les mardis pendant les vacances scolaires. Et toujours la fête de la vapeur, l'avant-dernier week-end d'août. Et donc là c'est maintenant tout le week-end, donc on commence du samedi après-midi avec nocturne et le dimanche toute la journée. Et enfin cette journée d'exposition était un grand jour pour l'association charbonnière d'hier à aujourd'hui. Un groupe de recherche historique qui sortait à cette occasion un nouveau livre consacré à la ligne Montchigny de Lyon-Saint-Paul à Montbrison en passant par Charbonnière-les-Bains. Je suis né à Charbonnière et donc dans ma vie professionnelle à l'écolier j'ai toujours connu le train et donc un jour j'ai voulu en savoir un peu plus sur cette ligne, donc c'est pour ça que je m'y suis intéressé. J'ai commencé à faire des photos, j'ai monté toutes ces photos qui sont là et puis un jour on m'a dit « maintenant il faut que tu fasses un livre ». Alors bon, je me suis lancé à faire ce petit livre et puis on a essayé de faire quelque chose qui intéresse le passionné et le monsieur tout le monde. La ville de Lyon compte plusieurs gares, les plus connues étant celles de la Pardieu ou de Perrache. L'ancienne gare des Bretaux est aussi restée dans bien des mémoires. D'autres sont plus récentes, comme la halte de Jean Masset ou la gare de Vezes. Mais une est particulièrement bien cachée au pied de la colline de Fourvière et à l'une des extrémités du quartier du Vieux Lyon. C'est la gare Saint-Paul, peut-être la plus méconnue, mais elle est toujours en service. Actuellement elle est exploitée par le tram-train jusqu'à Saint-Bel. Peut-être qu'un jour, d'après ce que j'ai entendu dire, peut-être qu'un jour ça arrivera à Saint-Fort. La ligne, au début, a été faite pour aller de Lyon à Bordeaux. C'était un projet qui n'a jamais abouti. Et donc la ligne, elle était entre Saint-Bel et Montbrison. Elle était exploitée comme ça à l'époque. Un projet qui a été porté par une famille d'origine italienne, les Mangini. Le père Mangini est venu du Piémont, c'était des Italiens. Et donc il était entrepreneur de travaux publics. Après ses fils, il avait un fils qui était dans les finances, l'autre qui était ingénieur des mines. Donc à l'époque ça marchait tout ça. Et donc ils sont spécialisés dans le chemin de fer, dans la ligne du chemin de fer des Dombes. Donc ils ont pris la majorité des pères et puis après ça a suivi comme ça. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de cette ligne, je vous renvoie au site de l'association charbonnière d'hier à aujourd'hui et au livre de gendarment. A la fin de la semaine, Aiguillages sera à Bussière-Gallant où se prépare une nouvelle édition du salon du modélisme ferroviaire organisée par l'association AstraFer qui a fêté cette année les 20 ans du chemin de fer des Ribières. L'exposition se déroulera ce week-end les 11 et 12 novembre. Et la semaine prochaine, un nouveau numéro des rendez-vous du lundi d'Aiguillages consacré à l'avancée de la construction du réseau, le train des Alpes. Sous-titrage Société Radio-Canada